... Dès 1970, Michelin pressentait l'avènement du poids lourd rapide. Il lui fallait donc trouver un moyen pour tester ses produits dans des configurations réelles d'utilisation. Après deux années d'études et une année de réalisation, naquit ce véhicule. Pour son époque, sa conception était révolutionnaire. Et aujourd'hui encore, on peut se demander si ce n'est pas le fruit de l'imagination d'un génie mécanicien amoureux de la seule mécanique plutôt qu'un moyen étudié pour la stricte exigence des essais de pneumatiques. Car ce véhicule ne possède pas moins de 11 roues auxquelles on lui doit son surnom de mille pattes. Cet engin d'un poids de 9 tonnes peut maintenir une vitesse de 170 km heure sur piste d'essai sans problème pour le conducteur malgré ses 7,30 mètres de longueur, 2,45 mètres de largeur, sa hauteur de 1,56 mètres pour une garde au sol constante de 215 millimètres. Durant plusieurs années, il fut le seul moyen d'essai pour tester dans des conditions réelles de roulage routier un pneumatique pour poids lourd à des vitesses élevées et soutenues. Toutes les parties constitutives sont directement issues de véhicules de série. De ce fait, homologués, choisis compte tenu de leurs qualités respectives, en particulier fonctionnelles et aérodynamiques. Malgré son gabarit impressionnant, ce véhicule possédait toutes les qualités requises par le service des mines pour son homologation. Avec l'instauration de limitations de vitesse sur le réseau routier puis autoroutier, son utilisation se limita aux pistes d'essai. Un vérin permet d'appliquer une charge de 2 000 à 3 250 kg à la roue centrale sur laquelle est monté le pneu à tester. Pour propulser 9 tonnes à 170 km heure, on a eu recours à 2 moteurs chevrolet 350, 8 cylindres placés à l'arrière. Le droit pour les 3 trains arrière et le gauche pour la roue centrale. Les transmissions s'effectuent par boîte de vitesse automatique à convertisseur de couple et embrayage hydraulique. Une commande différentielle de l'accélérateur permet de synchroniser par une seule manœuvre la puissance demandée à chacun des moteurs. Toutes les précautions de sécurité sont prévues à tel point que même l'éclatement du pneu d'essai enfermé au cours des tests dans un solide carénage n'entraînerait aucune conséquence grave. En effet, les signes avant-coureurs permettent d'intervenir grâce à un bouton coup de poing qui, depuis le poste de pilotage, provoque simultanément en 3 secondes l'arrêt du moteur gauche et l'arrêt de la roue centrale. Cette réalisation hors du commun que Michelin avait osé ne fait que conforter sa longue tradition de progrès. L'arrivée des premiers poids lourds rapides remplaça peu à peu le millepattes pour les essais. L'heure de sa retraite a sonné mais il restera pour toujours un objet de fierté pour ses créateurs et de curiosité pour ses nombreux admirateurs.